Chers collègues, bonjour et merci pour votre participation aujourd'hui et d'être présent aujourd'hui à la conférence des troisième rendez-vous de Bruno Humbach et merci à Bruno d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui on va parler de burnout. Vous avez été nombreux à nous demander de parler sur ce thème, d'organiser une conférence. On a également vu plusieurs discussions sur Mayatracom sur ce sujet et plusieurs collègues se demandaient d'où venait le burnout, comment le diagnostiquer, comment le prévenir, comment réagir et c'est pour ça qu'on a organisé cette conférence et Bruno est là pour répondre à vos questions. Donc comme le dit Bruno, le burnout signe une rupture dans le processus d'épanouissement que le sujet associe à son lien au travail. Donc la guérison passe alors par un retour sur soi afin de réévaluer ses aspirations professionnelles et ses limites. Donc au cours de cette conférence, on va aborder les différentes formes de burnout. Donc le burnout émotionnel, identitaire ou alors motivationnel afin de pouvoir les diagnostiquer précisément et en réaliser une prévention efficace. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps et maintenant je vais céder la parole à Cristiano qui est président de notre syndicat et qui va parler de notre politique justement en relation avec le burnout et la prévention des risques psychosociaux. Merci beaucoup et bonne confiance. Merci à toi Dikra et merci encore à Bruno. Tu vois qu'on est à 4h30 de l'après-midi et on a quand même des dizaines et des dizaines de collègues qui participent. C'est là de montrer bien toute l'importance et la confiance qui réserve notre organisation mais surtout à toi en tant qu'intervenant. Je pense que tu auras compris au fil de conférences et nous organisons que les deux défis qui sont devant toi est celui de nous aider à contrer les préjudices à l'occasion de tous les dossiers que nous traitons. Que je vais cumuler dans l'idée que nous défendons les fainéants, les bras cassés, les personnes qui cherchent des prétextes pour ne pas travailler ou les personnes qui ne sont pas assez fortes pour résister aux pressions dans une dimension de sorte de darwinisme déplacé comme quoi si on n'est pas résistant, résilient, si on n'est pas débattant, il vaut mieux aller chercher ailleurs. Qu'il s'agisse des enfants à l'école, qu'il s'agisse des collègues au sein de notre institution. Dans une confusion totalement inacceptable entre l'excellence et la fonction publique et un bootcamp pour les Navy SEALs où on est soumis à des pressions qui ne sont pas du tout celles que l'on peut demander et s'attendre des collègues dans les services. Alors il est clair que notre administration et nos services médicaux au sens large s'accommodent très bien de toutes les pathologies qui sont visibles. Une fracture d'une jambe, une quelconque maladie que l'on peut tester avec tous les examens. Dès que ça commence à déborder sur le plan psychologique et psychique dans lequel il n'y a pas la possibilité d'avoir une prise de sang qui démontre qu'on est un burn-out plutôt qu'on est harcelé, Alors là ça commence par, ce sont des excuses pour ne pas travailler, ce sont des personnes qui n'ont pas envie, ce sont des personnes qui n'ont pas leur place. Et les drames, je pense que tu l'auras compris, c'est que nous avons la réputation d'être une technocratie d'excellence alors que tu auras bien compris que nous sommes souvent plutôt une usine de bricolage où on s'amuse à monter des concepts alors qu'autour de nous, le monde a évolué et les espères à tous les niveaux ont produit des analyses et qui sont maintenant devenues des acquis. Et c'est pour cela que plutôt que passer mon temps à expliquer ce que c'est le burn-out tout comme pour le harcèlement, nous faisons appel aux meilleurs experts. Et donc nous disons, vous ne devez pas nous croire, mais vous ne pouvez pas nier Bruno. Bruno passe à la télé, Marie Pézé passe à la télé. Et tout cela est la seule parade que nous avons aussi pour donner des instruments, parce que là je suis en train de caricaturer, mais aussi pour donner des instruments aux collègues de l'administration qui sont tout à fait en phase avec notre position et qui essayent de nous aider, d'aider les collègues, mais qui ont besoin d'outils. Et donc l'idée, c'est de nous donner des outils. Tu as notre boîte d'outils Bruno. Et aujourd'hui, tu dois nous aider à gérer les dossiers burn-out. Merci encore. Alors merci Cristiano. La pression est énorme parce qu'effectivement, il faut savoir que les trois mots que Cristiano a utilisés dans l'introduction, ce sont les trois mots sur lesquels je travaille le plus. Mais avec tout ce que ça suppose comme risque, quand on travaille sur un mot qui va devenir un concept. Burn-out, résilience, harcèlement. On a eu besoin du mot pour identifier un phénomène. C'était indispensable, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé de résilience, on a beaucoup parlé de burn-out, on a beaucoup parlé de harcèlement. Et puis ces mots, à un moment donné, forcent être constaté que ça devient un peu dangereux d'en parler parce qu'ils finissent par être récupérés un peu par tout le monde et être ce qu'on appelle saturés de sens. Par exemple, on voit dans les écoles des parents qui utilisent le mot harcèlement pour forcer la porte de l'école. Et l'école qui dit que ce n'est pas vraiment du harcèlement, du coup les parents en déduisent, donc vous n'allez rien faire. Pas du tout. Tout simplement, il faut qu'on précise le concept pour qu'il reste opératoire. C'est ce que Cristiano suppose quand il dit qu'il faut faire des boîtes à outils. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ça gagne à être fait aussi par rapport à la résilience. La résilience est un concept qui a été aussi récupéré par le monde médical, par le monde psychosocial et par le monde politique. Ça a aussi fini par être un concept qui est saturé de sens. Si on veut qu'il soit opératoire, il faut le récupérer, le déconstruire. Alors on va voir qu'on va déconstruire le concept. Comme on l'a fait pour le harcèlement, comme on le fait pour la résilience, il faut qu'on le fasse par rapport au burn-out. Dire « je fais un burn-out », Cristiano l'a très bien évoqué, ça ne se voit pas par des signes visibles. On est donc en train de mettre en place un mot qu'on va devoir préciser et qui malheureusement pour le moment est tellement étendu dans sa signification qu'il est très vite remis en cause. Parce que le burn-out, ça veut dire maintenant tout et son contraire, c'est-à-dire un ras-le-bol professionnel, c'est-à-dire une forme de dépression, c'est-à-dire une forme de stress insupportable ou mal supporté. Tout ce qui, à un moment donné, fait que, comme ça perd en précision, on ne trouve plus non plus les racines sur lesquelles on va pouvoir agir. C'est important de bien comprendre que le concept de burn-out, par exemple, c'est à l'origine une image, comme la résilience, comme le harcèlement, ce sont des images qui donnent l'impression qu'on comprend très vite les choses. Le burn-out, on brûle une forme d'incendie intérieur qui fait qu'on peut brûler d'un coup, parce que ce n'est pas nécessairement un phénomène lent, ça peut être très rapide. Vous pouvez vivre un burn-out fulgurant, parce que vous êtes littéralement incendié, mais de façon fulgurante. On peut aussi se laisser consumer lentement, sans même s'en rendre compte, un petit peu comme la grenouille à l'intérieur d'un bocal qui surchauffe et qui ne se rend pas compte que l'eau est en train de bouillir. Eh bien, vous pouvez brûler de ces deux façons-là. Le mot brûler, on va le garder, parce que c'est le mot qui, en termes d'image, signifie effectivement ce qui est en train de se produire chez un individu. Lorsqu'il est confronté à des situations professionnelles qu'il ne parvient plus à assumer, et on va le voir aussi, parce que c'est aussi le problème de tous les mots qui deviennent des concepts qui sont saturés de sens, c'est qu'ils finissent par sortir de leur domaine d'application. La résilience, maintenant, on me parle de banque qui serait résiliente. Une banque ne peut pas être résiliente. Ce n'est pas le principe d'une banque, surtout quand elle continue à faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire du profit, et qu'elle utilise parfois les circonstances de la vie pour s'y adapter et faire encore plus de profit. Ça, ce n'est pas faire preuve de résilience. Quand j'entends « notre banque est résiliente parce qu'elle a passé au-dessus de la crise et qu'elle en a profité », on est dans un mot qui change de domaine d'application et qui, finalement, à un moment donné, finit par ne plus signifier grand-chose. Le burn-out, même chose. Je me méfie très, très fort de l'entendre, par exemple, appliquer au domaine de l'éducation familiale. Le burn-out parental, non. L'épuisement parental, oui, effectivement, il vaut beaucoup mieux appeler cela épuisement parental qu'utiliser ce terme, qui est essentiellement, on va le voir, pourquoi et comment lié aux liens professionnels, de l'appliquer. J'entendais récemment le burn-out des étudiants en période de blocus. Non, en période de blocus, ils sont effectivement surmenés parce que ce sont des périodes qui, on le sait, vont réclamer un effort particulier. Ce n'est pas un burn-out, c'est un épuisement tout à fait normal, prévisible et qui était même généralement programmé dans le cursus de l'étudiant. Donc, il faut être très attentif à ce qu'on va mettre en place pour éviter que le burn-out, finalement, ce soit des habits neufs d'un vêtement ancien. Il y a toujours eu, depuis que l'homme travaille, est tenu de travailler, il y a toujours eu des termes qui ont évoqué ce qu'il était en train de vivre quand ce lien devenait difficile. Au XIXe siècle, on parlait, par exemple, de norasthénie. La norasthénie, qui ne touchait d'ailleurs pas seulement les gens qui travaillaient, qui est un concept qui est né avec le romantisme, en fait, le spleen baudelairien. Le spleen, c'est-à-dire cette espèce de cafard un peu sourd qui suppose que vous avez un dégoût de l'action et une difficulté à prendre des initiatives parce que tout vous paraît vide de sens, un manque de force physique et psychique. Déjà, d'emblée, dans ce terme, on a l'idée que le norasthénique, c'est quelqu'un qui contient en lui les germes de ce qui lui arrive. C'est l'attitude romantique qui crée ça. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous avez un rapport à la vie qui fait que vous manquez de tonus vital. C'est le spleen baudelairien, c'est cette espèce de norasthénie qui fait partie finalement d'un tempérament. Vous savez, à peu près à la même époque, fin du XIXe siècle, un autre terme qui est apparu, le surmenage. Le surmenage, c'est aussi un terme qui vient, qui est une forme d'image parce qu'à l'origine, le surmenage est lié au cheval qui était trop chargé, qui veut aller loin, ménage sa monture. Ça vient de la même époque où on considérait que lorsque la charge sur le cheval était excessive, il n'était plus en mesure de réaliser le parcours qui était à temps de lui. C'est ce qu'on appelle le surmenage. Là, la charge effectivement est davantage quelque chose qui vient du monde de l'entreprise. Le surmenage, c'est quelque chose qui implique d'identifier qui et d'où vient le fait que je me sens à un moment donné surchargé sur le plan de ma tâche professionnelle et que je ne suis pas en mesure d'y répondre. Soit parce que je ne sais pas dire non et donc j'accepte que ce travail s'accumule. Mais le mot surmenage disait très clairement, c'est la quantité de travail qui pose problème, même si j'en suis en partie responsable parce que c'est moi qui laisse le travail s'accumuler sans émettre les signaux d'alerte que je dois nécessairement émettre dans ces cas-là. C'était plus simple quand on parlait de neurasthénie, c'est-à-dire quelque chose qui était propre à l'individu, et de surmenage, quelque chose qui était propre à l'entreprise, à sa façon de fonctionner et de donner un excès de charge aux personnes. Le burn-out est apparu beaucoup plus tard. Le mot burn-out, il est apparu dans les années 70 à peu près. Donc c'est très tardivement, c'est un monsieur qui s'appelle Frobenberger qui en a parlé pour la première fois pour évoquer ce qu'il ressentait lui parce qu'il devait se préoccuper de guérir des toxicomanes. Alors tous ceux qui ont... J'ai beaucoup travaillé dans ce secteur-là et je peux comprendre effectivement pourquoi ce terme est apparu dans ce domaine tout à fait particulier de l'action psychosociale parce que quand on se préoccupe de toxicomanes, on sait que le taux de réussite est très faible et que donc vous allez investir énormément pour finalement des résultats qui sont parfois décevants et qui surtout font que chaque fois vous avez une population qui revient, qui revient, qui revient et qui vous donne l'impression à la longue que vous êtes complètement consumé. Là on parlait d'une consommation qui était... d'une consumption qui était tout à fait lente. On brûlait de l'intérieur parce qu'on travaillait sur nos réserves, sur un domaine dans lequel il y avait finalement beaucoup de difficultés et on est dans le domaine humain, une forme de compassion qui finissait par s'éroder parce que les rechutes du toxicomane étaient chaque fois vécues aussi par celui qui soigne le toxicomane comme un échec personnel avec tout ce que ça supposait à un moment donné comme... C'est le mot qui est apparu, comme burn-out qui supposait que la personne n'était pas en mesure de se réaliser dans cette activité de manière très longue. Et ce sont des carrières très courtes qu'on réalise quand on se préoccupe des toxicomanes parce qu'on sait que c'est terriblement usant sur le plan psychosocial. Et ce mot est apparu dans ce domaine tout à fait limité et puis il a commencé effectivement à envahir encore beaucoup plus le domaine du care par exemple. C'est là qu'on a vu apparaître dans les professions de soins cette forme d'usure qui a pris très vite en français le mot usure compassionnelle, l'usure de compassion. Il s'agissait essentiellement d'un émoussement des affects. C'est le système émotionnel qui craque. Je n'en peux plus. Je suis vidé émotionnellement parce que tous ces gens dont je me préoccupe sans cesse finissent par me pomper, par me pomper toute mon énergie émotionnelle et je finis complètement à plat. C'est pour ça que c'est d'abord dans ce domaine-là qu'on a vu apparaître la première identification des situations de burn-out. C'était dans le care. Et puis on a vu effectivement le deuxième domaine qui a été le plus affecté, et bien c'est le domaine par exemple de l'économie financière, les banques, dans lequel il y a eu à un moment donné aussi les grosses crises du système bancaire, des crises très très fortes qui ont effectivement créé des crises de sens. Là, ce n'est pas le système émotionnel qui a été mis à mal, c'est le système motivationnel. Qu'est-ce que ça a comme sens de continuer à fonctionner dans un système qui broie les gens, qui broie les personnes ? On a eu l'effet France Télécom par exemple, qui a été sur ce plan-là un véritable électrochoc au niveau de la prise de conscience dans le monde de l'entreprise, de ce qu'étaient les dynamiques de harcèlement, mais aussi celle de cette forme d'usure motivationnelle de personnes chez lesquelles on entretenait, et on va voir la différence entre la façon d'entretenir la motivation, en créant artificiellement une motivation par une revalorisation de statut, par des salaires augmentés, etc., etc., etc. Mais jusqu'à pousser la personne, jusqu'à des extrémités qui faisaient qu'elle devenait finalement victime de ses propres motivations, parce que ces motivations étaient maintenues de manière artificielle et que la mobilisation, le système de mobilisation ne suivait plus. Et donc on a vu à ce moment-là, non plus de l'usure compassionnelle, motivationnelle, mais des crises de sens, des crises de sens sur le plan motivationnel, c'est-à-dire la personne qui ne s'y retrouve plus. On était dans le premier cas dans une forme d'épuisement de l'humanisme, dans le deuxième cas, ce qui a été en cause, c'est un essoufflement du perfectionnisme, c'est-à-dire est-ce qu'on va attendre de moi en permanence un niveau de performance, un niveau d'excellence, un niveau de perfection que je ne suis plus capable d'assumer, et là effectivement, c'est une forme de surmenage, mais elle n'est même pas liée seulement à la quantité de travail, mais à l'exigence en termes de qualité de travail qui se surajoute à la quantité de travail. Et cette forme d'essoufflement du perfectionnisme s'est surajoutée à l'épuisement de l'humanisme. Et des personnes très humaines à l'origine ont commencé à manifester des premiers signes de déshumanisation. On va le voir quand on parlera de cette forme de burn-out-là, parce qu'on va déconstruire très très vite le burn-out global pour pouvoir en faire des composantes particulières. Eh bien, le fait, par exemple, de commencer à être cynique au boulot, de changer de forme d'humour. Vous aviez une forme d'humour très conviviale, et puis votre humour devient sarcastique, ironique. Vous utilisez la dérision en permanence. Tout ce qui, à un moment donné, met les autres plutôt à distance et crée une forme d'humour non partagé, parce qu'on est plus dans quelque chose qui est dehors de la moquerie, de la prise de recul par rapport à ce que l'on vit. Ce sont des mécanismes de résistance de l'esprit qui supposent une forme de désengagement. L'épuisement de l'humanisme se manifeste par toutes ces formes-là. L'épuisement du perfectionnisme, ce sont toutes les manifestations de désengagement culpabilisées, par exemple. Je vais prendre de la hauteur, je vais prendre du recul, et puis on le fait, on essaye de le faire, et on verra, par exemple, que lorsqu'on vit des situations de burn-out, paradoxalement, il est parfois très difficile d'entendre « prends du recul, prends des congés, ça va te faire du bien », parce qu'on a ce sentiment que si on prend du recul, c'est parce qu'on veut nous évacuer. Et là, on va arriver au troisième burn-out. La troisième forme de burn-out, c'est la course à la reconnaissance. Lorsque vous ne recevez pas de signaux identitaires qui permettent simplement de nourrir ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire l'identité que l'on a aux yeux des autres, et ce processus tout à fait insidieux des dépressions de la nouvelle forme qu'on appelle la fatigue d'être soi. J'en ai marre de n'être que moi-même. Je vois des tas de gens autour de moi. J'ai des tas d'images de personnes qui ont l'air de se réaliser complètement, de s'accomplir de manière optimale, de vivre un bonheur absolu. Et moi, je suis là en train de souffler, de souffler en permanence. Je ne suis que moi-même. Et l'entreprise me donne parfois cette image. J'aimais beaucoup dans l'entretien préalable de Cristiano lorsqu'il parle de bras cassés. Un bras cassé, c'est quelqu'un qu'on identifie comme étant insuffisant. Il n'est pas vraiment cassé le bras, c'est pire que ça. On le voit comme étant cassé parce qu'il est devenu inutile. Évidemment que quand on fait de vous un bras cassé, un tir au flanc, tous ces mots qui à un moment donné supposent qu'en termes de fatigue d'être soi, on va nourrir très très fort cette fatigue d'être soi par une image de soi de plus en plus détériorée parce que vous êtes perçu comme quelqu'un d'insuffisant en fonction de l'image que vous devriez renvoyer à l'environnement. Alors, on est déjà en train de le réaliser, mais c'est impératif de le faire. Si on veut diagnostiquer réellement un burn-out, il va falloir se donner les moyens de le déconstruire. Il y a ce qu'on appelle un burn-out global qui a pris toute la place actuellement. Je fais un burn-out. J'ai l'impression que tu fais un burn-out. Je vous explique par exemple que j'en ai un petit peu marre, que c'est de plus en plus difficile de me lever pour les matins pour aller au travail parce que j'aimerais bien avoir un peu de congé. Tu ne ferais pas un burn-out. Ça, on est en train de me parler d'un burn-out global qui finira très, très vite par ne plus rien dire parce qu'évidemment qu'on va le confondre avec cet état de souffrance absolu qui suppose alors éventuellement un diagnostic médical. Si vous avez des signaux somatiques, mais ce n'est pas systématique. C'est exactement les mêmes mécanismes qu'on constate par rapport à la résilience, par rapport au harcèlement. Lorsqu'on veut médicaliser ces concepts-là, on cherche des symptômes, des symptômes parfois physiques. C'est ce que j'entends encore très souvent. À quoi est-ce qu'on voit que mon enfant est harcelé ? Je veux vous dire, on ne le verra pas. Ce sont des souffrances invisibles. À quoi est-ce que je vois que physiquement je vais avoir un burn-out ? Vous ne le verrez peut-être pas ? Pire que ça, il est possible que si votre corps est obligé de vous le faire savoir, il est déjà très tard, parfois même un petit peu trop tard. On aurait pu agir beaucoup plus tôt si on s'était donné les moyens de repérer les premiers signes qui, à un moment donné, caractérisent soit un burn-out motivationnel, soit un burn-out émotionnel, soit un burn-out identitaire parce qu'effectivement, les sources vont être différentes. Pour ces trois types de burn-out, on va avoir des moteurs qui vont se mettre en mouvement ou plutôt des moteurs qui s'enrayent, qui vont s'enrayer avec des grains de sable différents. On va les envisager, si vous voulez, les uns après les autres. Après, on verra que parfois, et là, c'est quand somatiquement, ça va se manifester. Généralement, on est dans un burn-out global parce qu'ils se sont cubinés les uns avec les autres. Je ne vaux rien, burn-out identitaire. Je ne ressens plus rien. Je n'ai plus la moindre émotion ou uniquement des émotions négatives qui s'exacerbent très facilement parce que tout peut exister par une chose et son contraire. L'émoussement désaffecte, mais aussi le fait que les émotions sont exacerbées. Je m'énerve pour un rien. Je vis les choses avec beaucoup trop d'intensité et en haut, plus rien ne me fait rien. Si vous avez un déficit identitaire, si vous avez en plus le sentiment que le système émotionnel ne fonctionne plus de manière adaptée et si en plus, vous avez une crise de sens, vous ne voyez pas le sens de ce que vous faites, vous avez le sentiment que ce que vous faites, les manières de vous y intéresser, et on va voir la différence entre la motivation, qui est un phénomène extrinsèque, même si on peut avoir des motivations intrinsèques, mais on va travailler essentiellement un système qui va vous mettre en mouvement ou qui va vous inviter de l'intérieur à vous mettre en mouvement. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a encore des choses qui, dans mon environnement professionnel, me mobilisent, m'intéressent. Parfois, ça peut être temporairement, ce qui m'intéresse, c'est de voir les collègues, de voir l'équipe, parce qu'on a des périodes où on est moins productif, ça ne doit pas du tout, du tout être un indice de burn-out, et je reste mobilisé parce que les collègues sont là, on travaille en équipe, on a des opportunités de se rencontrer pour construire quelque chose, eh bien ça suffit temporairement pour maintenir du sens. Après, le travail se remettra en mouvement, le travail d'équipe, le travail collectif, mais ce sont effectivement là des ressorts, qu'on appellera des ressorts motivationnels. Alors, on va travailler sur ces trois aspects de façon à aller chercher les sources pour éviter finalement toutes ces petites phrases qui vont parasiter complètement actuellement l'environnement professionnel. Sois parfait, on l'a parlé du essoufflement, du perfectionnisme. Sois fort, c'est-à-dire ne manifeste pas d'émotion, tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit d'être en colère, tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu dois tout le temps te montrer content. Le team building sur ce plan-là, quand il est mal conçu, il peut avoir des effets dévastateurs. Vous n'avez absolument pas envie de partager la joie pour le moment parce que vous avez d'autres émotions, eh bien vous avez droit à ces émotions-là et la force, ce n'est pas de toujours passer au-dessus de ces émotions. Troisième petite voie intérieure qui est parfois intérieure, mais qui parfois est valorisée aussi de l'extérieur par l'environnement professionnel, fais un effort. Tu dois toujours être dans l'effort continu et ça, c'est effectivement le burn-out motivationnel. Lorsque ces trois petites phrases vont en plus être aggravées par deux autres phrases, dépêche-toi, on n'a pas le temps et tu n'as pas le temps, tu dois aller vite, eh bien tout ça va s'accentuer, c'est-à-dire sois parfait et va vite en même temps. Sois fort et dépêche-toi, tu n'as même pas le droit du coup de mou qui va t'amener à vérifier l'état de ton système émotionnel et fais un effort et en plus dépêche-toi, ce sont deux petites phrases aggravantes et une dernière petite phrase aggravantes qui est peut-être celle qui explique le mieux. L'effondrement de l'individu, c'est satisfait les autres. Tu n'es pas là pour t'occuper de ton nombril, tu n'es pas là pour t'occuper de toi-même, tu es là pour t'occuper des autres. Et là, évidemment aussi, sois parfait pour les autres en fonction des critères que eux ont envisagés comme étant les critères de perfection. Sois fort pour les autres, c'est-à-dire il n'est pas question de montrer tes émotions devant les autres et fais un effort, fais un effort aussi parce que ton travail, les autres en ont besoin et ils ont besoin que tu le fasses dans un délai déterminé. Donc, trois petites phrases, sois parfait, sois fort, fais un effort, aggravé par deux petites phrases qui rendent le système très compliqué à vivre, dépêche-toi et satisfait les autres. Si vous avez ces cinq petites phrases dans votre tête en permanence, ce sont des moteurs constitutifs des différents burn-out. Burn-out identitaire, émotionnel ou motivationnel. Alors, on va commencer par le premier parce que le burn-out émotionnel, celui qui était effectivement ce qu'on appelle l'usure de compassion. C'est, à l'origine, on l'a identifié dans le monde du soin. On l'a aussi identifié très, très tôt dans le monde de l'enseignement lorsque vos émotions sont mises en contact direct avec les émotions des autres. Et on a longtemps réservé ce burn-out-là à, lorsqu'on parlait d'usure de compassion, au monde du soin et au monde du travail psychosocial. Puis on s'est rendu compte qu'on le vivait aussi dans le monde de l'entreprise parce que, eh bien, ces émotions, elles sont mises en jeu à l'intérieur de l'entreprise parce qu'on va avoir effectivement aussi une tendance à vivre des situations émotionnellement fortes lorsque vous allez, par exemple, en permanence travailler avec une boule au ventre parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur, alors c'est là aussi que, par exemple, les situations de harcèlement peuvent être génératrices de burn-out et notamment de burn-out compassionnel, burn-out émotionnel, lorsque, par exemple, vous avez en permanence peur des réactions d'un supérieur hiérarchique qui, progressivement, va faire en sorte que cette peur devienne dans votre tête un état d'âme. C'est-à-dire, en fait, vous allez interroger votre peur en vous demandant « Mais comment ça se fait que je n'arrive pas à le satisfaire ? Est-ce que c'est moi qui serai trop ceci ? Est-ce que c'est moi qui serai trop cela ? » Et là, hop, petite connexion entre votre burn-out compassionnel et votre burn-out qu'on appelle le burn-out identitaire. Parce que vous allez être amené par les émotions que vous recevez à vous poser de mauvaises questions à propos de vous-même. C'est pour ça qu'il faut toujours, premier outil essentiel, toujours vérifier quel est l'état de votre situation émotionnelle à vous. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Prenez des émoticônes pour vérifier quelles sont les émotions que vous vivez de manière répétée dans le monde de l'entreprise. Comment ces émotions, lorsqu'elles s'installent trop durablement, par exemple, si vous avez régulièrement peur, que cette peur vous amène à vous poser de mauvaises questions autour de vous-même et que cette peur finit par conditionner tout un environnement dans lequel vous finissez par être terrorisé. Là, c'est évidemment intenable parce que vous êtes construit toute une vision du monde qui vous rend ce monde impossible à vivre. Et donc, c'est vraiment important d'identifier très, très tôt à la source « Quelles sont les émotions que je vis ? ». Ne pensez pas non plus qu'il est anormal de vivre toutes les émotions. Si vous êtes de temps en temps triste, en colère et que vous avez peur, c'est tout à fait normal. Le monde professionnel est un lieu de vie où vous allez vivre toutes les émotions. Ce qui est important, c'est de ne pas se pousser de mauvaises questions à cause de ces différentes émotions parce que sinon, vous allez affecter une autre forme de mécanique qui est la mécanique identitaire, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est que ces émotions ne s'installent pas trop durablement ou trop intensément de façon à vous rendre le monde invivable. Avoir peur de temps en temps, c'est une chose. Être terrorisé, c'est autre chose. Être triste de temps en temps, c'est une chose. Être désespéré, ça en est encore une autre. Et donc, c'est vraiment important d'identifier tout ce qui, à un moment donné, va se manifester. Alors, il y aura des signes aussi extérieurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on médicalise le burn-out, y compris dans le burn-out compassionnel, émotionnel, on va aller chercher, par exemple, des signes d'instabilité émotionnelle ou d'érosion des affects. C'est-à-dire, si vous dites « moi, je ne ressens plus rien, je m'en fous de tout, tout m'est indifférent », là, vous êtes dans une perturbation du système émotionnel qui amène le système émotionnel à réagir par défaut, par insuffisance, que rien ne vous touche. L'érosion des affects, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, par exemple, un changement dans les formes d'humour, c'est très caractéristique de cette manière de se protéger. Le cynisme, la mise à distance ou la volonté de briser les autres par le sarcasme, si c'est une façon d'être chez vous, ça fait partie de votre manière d'être au monde. Si c'est une forme d'humour qui arrive nouvellement, qui se transforme, qui métamorphose votre humour habituel, soyez attentifs. Simplement, qu'est-ce qui fait que je dois me protéger au niveau de mon système émotionnel par une forme d'humour qui est plutôt un humour de mise à distance qu'un humour de partage, à un moment donné, d'affect. L'émotion, donc, soit ça peut être cette forme de mise à distance des émotions par un système de défense qui fait que je me donne l'impression que je ne ressens plus rien, soit, au contraire, le système émotionnel est exacerbé et je vis des émotions à fleur de peau, au sens plein du terme. Alors, ça ne fait pas de vous un hypersensible, ça ne pensez pas ça, ça fait de vous quelqu'un qui est soumis à un excès d'émotion. Interrogez le système, ne vous interrogez pas vous. Si on vous traite d'hypersensible, c'est une sociopathie, c'est-à-dire une pathologie qui n'existe que dans un système social déterminé et qui indique surtout que c'est ce système social qui est malade, pas l'individu lui-même. Donc, si on vous dit hypersensible parce que vous énervez trop facilement, parce que votre système émotionnel est caractérisé par une nervosité diffuse, une forme d'irritabilité permanente, eh bien, dites-vous effectivement que le problème vient probablement d'un excès d'émotions induits par votre environnement. C'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, on vous dit, non pas prendre du recul, mais prendre la hauteur. Prends un temps pour analyser les émotions que tu vis, leurs sources, qu'est-ce qui explique cette irritabilité qui parfois, parce que le système émotionnel fonctionne aussi de cette manière-là, quand elles sont éprouvées dans un endroit où elles ne peuvent pas s'exprimer, elles vont aller se manifester dans un endroit où elles s'expriment avec plus de facilité. Vous êtes tout à fait neutre au travail, vous encaissez, vous devenez invivable dans votre environnement professionnel, simplement parce que, ce n'est pas parce que votre environnement professionnel vous énerve plus, au contraire, c'est parce que le corps perçoit très, très vite que l'émotion négative ou difficile à vivre sera plus facilement reçue dans l'environnement professionnel parce que ce sont des proches. Et vous allez contrôler vos émotions pendant toute la journée, le soir, vous devenez insupportable. Ce qu'on appelle la mauvaise humeur, elle ne vient pas de rien. C'est une forme d'irritabilité diffuse qui permet simplement de mettre les stimulations à distance. Vous rentrez chez le soir, vous ne souriez à personne, vous êtes complètement fermé. Ça signifie simplement, votre environnement peut le décoder en disant OK, on a compris, tu ne supportes plus la moindre stimulation, on te laisse tranquille, mais prends le temps d'analyser d'où vient cette surcharge émotionnelle parce que dans la durée, ce ne sera pas vivable pour nous, mais ce ne sera surtout pas vivable pour toi parce que, effectivement, vous aurez, et ça, on le verra très, très vite, que la contamination de l'univers privé par les difficultés vécues dans l'univers professionnel, c'est le signe du burn-out global. Plus du burn-out émotionnel, c'est le burn-out global. Et là, effectivement, dans la durée, il est temps de réagir pour aller de nouveau à la source. Et donc, la source d'un burn-out émotionnel, elle va vous amener à faire, quand on cherchera dans les pistes de solutions, l'inventaire de vos stresseurs émotionnels. D'où ils viennent ? Est-ce qu'ils viennent de l'intérieur ? Est-ce que c'est cette petite voix qui me dit, soit fort, soit parfait, etc. Est-ce que c'est moi qui me mets finalement en situation de vivre difficilement ma situation professionnelle et d'avoir des affects qui sont suractivés ? Est-ce que ce sont des inventaires de stresseurs externes ? Il y a des gens qui m'énervent, qui me font peur, qui me rendent triste, qui m'attristent par les commentaires qu'ils font sur mon travail. Ce qu'on appelle la déception, par exemple. Si vous avez des déceptions régulières, une déception, ce n'est pas cognitif, c'est affectif. Ça signifie simplement, par exemple, qu'une évaluation a eu sur vous un effet affectif. Je suis déçu parce que je pensais que cette personne m'appréciait. Je me rends compte qu'elle n'apprécie pas mon travail et que si elle n'apprécie pas mon travail, il est possible qu'effectivement, elle ne m'apprécie pas moi. Hop, c'est parti. Le petit moteur se remet en mouvement et on est parti par rapport à ce qui, et c'est pour ça qu'on gagne tous à aller chercher nos émotions et à ne pas trop se préoccuper des états d'âme. Les états d'âme, c'est déjà trop tard. C'est que votre cerveau, je suis déçu. Non, donc tu es triste. Je suis anxieux, donc tu as peur. Revenez à l'émotion, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vos états émotionnels, pur, peur, joie, tristesse, colère, dégoût, ce sont les cinq émotions de base. Dès que vous avez un état d'âme, allez dans l'émotion, d'où elle a tiré sa source parce qu'on trouvera plus l'origine, effectivement, de ce qui vous affecte. Et surtout, méfiez-vous d'une émotion par avant qui est la colère. Si vous vous mettez beaucoup en colère, c'est très souvent parce qu'on se refuse l'émotion que l'on ressent, effectivement, qui peut être la tristesse ou la peur ou le dégoût, qui sont ces autres émotions qu'on autorise peu à parvenir au cerveau et au cortex, simplement parce que ce sont, par exemple, la tristesse, c'est quelque chose qui fait souffrir physiquement beaucoup plus que la colère, parce que le siège de la colère est auprès du cortex et que c'est facile de transformer une émotion en colère. C'est pour ça que méfiez-vous de vos crises de colère. Elles trouvent souvent une expression dans des émotions qui ne sont pas nécessairement la colère parce que lorsque la colère intervient comme émotion par avant, on a des crises sur la colère parce que l'émotion qu'on éprouvait, c'était une autre et qu'on n'a pas eu l'occasion de la manifester. Et donc, c'est vraiment important d'aller faire l'inventaire de toutes ces émotions, de tout ce qu'on vit et aller chercher les sources. Qu'est-ce qui explique que je suis en colère ? Qu'est-ce qui explique que je suis triste ? Qu'est-ce qui me fait peur en réalité ? Et faire cet inventaire pour pouvoir vérifier comment est-ce que je vais pouvoir utiliser des supports émotionnels internes ou externes pour les dépasser. Ça, c'est ce qu'on appelle le burn-out émotionnel. Il ne faut pas le confondre avec le burn-out motivationnel. Vous voyez déjà que c'est très, très vite mélanger chez un être humain ses motivations et ses émotions. La motivation, c'est quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, de faire des choses, parce que vous avez envie de faire des choses et que vous êtes satisfait de les réaliser. En réalité, le champ de la motivation, c'est la stimulation, on a envie de faire, le fait de faire, on se met en activité et le renforcement de cette activité, c'est-à-dire je suis satisfait de l'avoir réalisé. Ça, c'est la chaîne complète qui assure la motivation. Il faut bien comprendre que la motivation, c'est un phénomène que je peux créer artificiellement chez quelqu'un, en lui donnant un salaire par exemple. Tu vas te lever et tu vas avoir envie de faire des choses pour aller chercher, non pas pour faire ce pour quoi je vais te rémunérer, mais pour être rémunéré. C'est pour ça que c'est parfois beaucoup plus confus ce qui crée finalement les motivations lorsqu'elles sont masquées par ces mécanismes de motivation. Pour l'expliquer très sommairement, si vous faites avancer un chien avec un sucre, la personne motivée, ce n'est pas le chien, c'est vous. Vous voulez faire avancer le chien et donc vous prenez un sucre. La motivation, elle est chez le maître, pas chez le chien. On va travailler sur la mobilisation. C'est pour ça que les nouvelles techniques de management qui fonctionnent beaucoup mieux en termes de prévention du burnout motivationnel, si on ne travaille plus sur vos motivations, on travaille sur votre mobilisation, votre capacité de vous intéresser pour faire quelque chose individuellement et le mieux encore collectivement, de façon à avoir ce moteur qui est la mobilisation. Quand on ne perçoit plus le sens de ce que l'on fait, ce n'est pas qu'on est plus motivé, c'est qu'on est plus mobilisé. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est très évocateur, le casseur de cailloux de Peggy. C'est vraiment typique, ce qui explique effectivement ce qu'est cette mobilisation interne lorsque vous trouvez de l'intérêt à ce que vous voulez. J'explique ce petit conte en quelques mots. Il baladait le long du chemin de Compostelle, Peggy, et puis il voit un premier monsieur qui est là en train de casser des cailloux. Mais il est complètement courbé, ça ne va pas du tout, il est tout à fait abattu et il a la mine complètement déconfite. Peggy lui demande, mais tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je casse des cailloux. J'ai été condamné à ça, je suis sa casseur de cailloux. Il continue son chemin, il trouve une deuxième personne qui se tape des cailloux mais avec un peu plus de virulence et il est déjà beaucoup moins courbé et son visage est un peu plus apaisé et marque moins les stigmates de la souffrance. Il demande, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, moi j'ai trouvé ce métier-là pour gagner ma vie et ça permet de faire vivre ma famille. Je casse des cailloux parce que je n'ai pas trouvé mieux pour ma femme. C'est déjà ça, au moins j'ai trouvé un boulot. Il continue son chemin et il en voit un qui tape des cailloux. Mais alors, il est tout à fait gaillard, il est tout à fait enthousiaste et il n'est pas courbé du tout. Un visage rayonnant, il lui demande, qu'est-ce que vous faites ? Il dit, moi monsieur, je bâtis des cathédrales. C'est ça, la mobilisation. Lorsque votre tâche fractionnée, elle reprend du sens par rapport à la perspective globale. Là, évidemment, ce casseur de cailloux, le premier risque sans doute plus le burn-out motivationnel que le troisième, qui lui perçoit le sens de ce qu'il fait. On le sait effectivement, les conflits de valeurs, par exemple, ce que je vis et les valeurs de l'entreprise. Lorsqu'elles sont mises à mal, ça crée effectivement ces formes de burn-out. Et je peux vous assurer que le secteur bancaire, par exemple, regorge actuellement de burn-out, qui sont des burn-out essentiellement motivationnels. Quand, par exemple, on vous demande de faire en sorte que des personnes, des petites vieilles, par exemple, achètent des assurances dont elles n'auraient absolument pas besoin, mais parce que c'est important de vendre ces nouvelles assurances, sur le plan de votre système de valeurs, ça heurte un certain nombre de vos principes. Mais on vous dit non, c'est important de le faire parce que la banque a besoin qu'on le fasse, elle a besoin de multiplier les assurances et les acquéreurs d'assurance. Lorsque vous êtes simplement en conflit par rapport à une valeur, vous ne serez pas dans le burn-out émotionnel, vous serez plus dans ce burn-out motivationnel. Et ce qui est important, c'est de pouvoir, à un moment donné, rendre compte de la part de compromission que vous allez éventuellement admettre. C'est parfois beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Je prends un exemple, parce qu'on l'a étudié à l'université dans laquelle je travaille, lorsque le patron fait des plaisanteries racistes, par exemple, et que vous riez, parce que c'est votre patron, et que ne pas rire, ça vous poserait problème, parce que vous auriez l'impression de vous mettre à mal par rapport à lui. On a mesuré simplement, parce qu'on l'a fait de façon expérimentale, et puis on a mesuré l'estime de soi de la personne juste après. Elle s'effondre. Quand on rit de blagues qui ne nous font pas rire et qu'on est en conflit de valeurs, c'est à ce moment-là une forme d'érosion de la motivation qui va se manifester et qui aura, c'est ce qu'on doit toujours vérifier, une incidence sur le troisième burn-out, qui est le burn-out identitaire. C'est là qu'il faut être très attentif aux ponts qui vont être faits entre ces différents burn-outs, parce que, évidemment, que ce burn-out motivationnel, qui va être accentué quand vous avez, par exemple, une ambiguïté de rôle. On attend de vous, vous avez une fonction dans l'entreprise, et puis votre rôle ne correspond pas à votre fonction. Il faut toujours être très attentif, rôle, fonction, statut. On a tous les trois, et généralement, on est en dépassement de rôle par rapport à la fonction qui nous est attribuée. Et cette fonction, elle est aussi, à un moment donné, associée à un statut, c'est-à-dire ce pour quoi, en fait, vous avez été engagé. Eh bien, parfois, il y a un conflit entre les trois. Ça, ça peut affecter très lourdement aussi le système motivationnel, parce que vous ne savez plus ce qui vous mobilise réellement. Ce qui est important dans un système motivationnel, c'est toujours se dire, est-ce que c'est moi qui suis mobilisé par ce que je fais, ou est-ce que je le fais parce que je suis motivé par tout ce qu'on m'offre à l'extérieur, comme avantage, parce que, par exemple, on me donne un salaire, parce qu'on me donne… Et vous avez parfois l'illusion d'être motivé, et en réalisé, vous n'êtes plus mobilisé. Et on a des personnes qui vont finir par craquer, parce qu'elles ne trouvent plus le sens de ce qu'elles font. Ça n'a plus de sens, mais elles restent motivées, parce que je n'ai pas le choix, il faut bien que je reste, parce qu'effectivement, on me donne de plus en plus d'éléments qui pourraient éventuellement nourrir ma motivation. Et on ne comprend pas, alors, comment ça, tu devrais être motivé. Tu as vu le salaire que tu as, tu as vu le statut que tu as, tu as vu le bureau que tu as, tu as vu tout ce qu'il y a à un moment donné. Eh bien, on est en train de nourrir, on le verra tout à l'heure, le troisième burnout, c'est-à-dire le troisième socle, c'est-à-dire le socle identitaire, alors que ce qui pose problème, c'est le socle motivationnel. Il faut vraiment être très attentif quand on fait un auto-diagnostic ou une auto-évaluation. Est-ce que je suis plutôt dans le monde des émotions ? Est-ce que je suis dans l'environnement qui met en cause mes motivations, ma capacité de me mobiliser ? Ou est-ce que c'est mon identité qui est en cause ? Parce que tout ça, évidemment qu'il y a des ponts, et alors on fait un gros mélange avec tout et on ne sait plus sur quoi agir. Est-ce que je dois agir sur le sens ? Est-ce qu'il est important que je puisse, à un moment donné, rediscuter du sens ? Par exemple, ce qu'on constate très très fort, ce qu'on appelle le school work balance, c'est-à-dire, pardon le school, c'est pour l'école, le life work balance, c'est-à-dire cette balance entre ma vie professionnelle et ma vie privée, qui fait que je gagne ma vie pour faire vivre ma famille. Par exemple, c'est le deuxième casseur de cailloux. C'est une façon de m'entretenir effectivement la motivation. Elle est tout à fait appréciable. Pas de souci, mais c'est important que dans ma vie familiale, je puisse, à un moment donné, ne pas être parasité par ce que je vis dans ma vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment important, lorsqu'on parle de burn-out, de pouvoir considérer qu'un être humain, dans la société contemporaine, n'a pas deux temps. Trop souvent, on s'imagine qu'on a deux temps à notre disposition, le temps professionnel et le temps libre ou le temps familial. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On le sait et les femmes le savent mieux encore que les hommes parce qu'on sait que la charge mentale, notamment en termes du travail domestique, est toujours terriblement inégalement répartie et que le temps familial reste pour beaucoup un temps négocié. En gros, si vous voulez séparer vos trois temps, vous avez le temps professionnel qui est un temps obligé. C'est un temps contraint qui nous contraint déjà. Ce qui est important, c'est que ce temps contraint reste dans l'univers professionnel. Lorsque effectivement, vous savez, vous avez par exemple des employeurs qui vont vous dire, j'envoie un mail à 2h du matin, mais je signale bien, il n'est pas question, ou le week-end, il n'est pas question que tu t'en préoccupes avant lundi, je te l'ai envoyé comme ça, moi je suis tranquille. Ah ben oui, précisément, comme ça, lui est tranquille. Ça veut dire que la charge mentale, elle ne repose plus sur lui, elle repose sur vous. On n'envoie pas de mail le week-end, on n'envoie pas de mail après les heures de travail, parce que c'est une façon de contaminer le temps familial et le temps libre du temps professionnel, qui est un temps obligatoire. Ce temps-là, il a été contractualisé. On le voit que les personnes qui ont la meilleure work-life balance sont des personnes qui peuvent dire, moi je travaille pendant cette période-là. En dehors, même quand je fais du télétravail, je suis strictement relié à cet horaire-là. Je ne commence pas à regarder mes mails sur le temps de midi alors que je suis en train de manger, à regarder mes mails après 5 heures si mon horaire prévoit que c'est après 5 heures. C'est ça, une répartition du temps obligatoire, du temps familial, et là, c'est important, notamment lorsqu'on veut se préserver des risques de burn-out motivationnel, de savoir que le temps familial n'est pas un temps libre, et notamment pour les femmes, encore moins que pour les hommes, parce que c'est un temps négocié en permanence avec les enfants, avec le conjoint, on n'est pas dans un temps réellement libre. Les Japonais qui souffrent d'une pression temporelle bien supérieure à la nôtre le vivent paradoxalement mieux parce qu'ils ont inventé ce qu'on appelle un ikigai. Un ikigai, c'est le moment qui n'appartient qu'à vous, c'est votre temps libre. Préservez-vous un temps libre, c'est indispensable. C'est-à-dire que dans un agenda, la première chose que va mettre un Japonais, c'est une heure de temps libre. Je m'occupe de mes plantes, je fais de la gym, je lis des livres. Tout ce qui me donne une bonne raison de me lever, c'est la première chose que je mets dans mon agenda. Et je reprends toujours l'expression qu'ils ont qui, sur ce plan-là, est très parlante. Même un rendez-vous avec l'empereur ne va pas être bousculé, ne va pas bousculer mon ikigai parce que ça ne bouge pas. Chez nous, c'est la première chose qui bouge sur un agenda. La première chose qui bouge, c'est la séance de gym. Tant pis, je vais chercher les enfants. Je ferai ça demain ou après-demain ou je ne le ferai pas. La lecture, même chose. La première chose qui bouge, c'est le temps libre. Séparer le temps en trois, c'est une excellente façon de se préserver et de préserver non pas sa motivation, mais sa capacité de se mobiliser. C'est pour ça qu'on parle d'une bonne raison de se lever et pas d'une raison de vivre. Si vous aimez lire, réservez-vous une heure de lecture par jour et personne, ni dans la famille, ni dans l'univers professionnel, ne pourra bousculer cette heure que vous avez fixée dans votre agenda. Au niveau de la capacité de se mobiliser pour des choses qui nous intéressent, c'est vécu. Notamment, les Japonais sont des champions du monde là-temps. Pourtant, leur pression temporelle est sans doute supérieure à la nôtre. Mais ils ont ce petit moment qui dit c'est là, c'est là que je vais pouvoir faire ce qui m'intéresse véritablement. C'est vraiment important parce que dans l'économie psychique, on a parfois trop tendance à donner un poids excessif à l'environnement professionnel. Puisque travailler pour gagner sa vie sans se mobiliser de manière excessive en termes de centre d'intérêt sur son environnement professionnel, c'est une posture tout à fait viable qui protège du burnout. Lorsque vous dites, mon travail, c'est mon seul centre d'intérêt, oui, forcément, si tout se situe à ce niveau là, vous risquez une érosion très forte si jamais à un moment donné, ça ne se passe plus de manière effectivement valorisante. Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre ce qu'on appelle le burnout identitaire. Donc, je rappelle, burnout émotionnel, burnout motivationnel, le troisième, le burnout identitaire, c'est-à-dire tout ce qui implique qu'on a besoin d'être considéré quand on est dans l'entreprise, qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des signaux de reconnaissance. Et le mécanisme identitaire, c'est mis à mal quand on a, par exemple, soit un sentiment d'incompétence. Ça, c'est quelque chose, plafond de péteur, je suis dans un domaine dans lequel on me demande trop et je sais que je n'ai pas les compétences attendues. Ça, on sait qu'on tient très, très, très difficilement dans la durée. Soit un sentiment de compétence non reconnu. Donc, il faut toujours identifier. Est-ce que je me sens compétent, mais j'ai l'impression qu'on ne le perçoit pas parce qu'il n'y a pas de messages qui me sont rendus de cette manière-là et que je vis effectivement un manque de nourriture ? Et on va voir comment ça fonctionne dans ce qu'on appelle l'estime de soi professionnel. L'estime de soi professionnel ne doit pas être haute. Il ne s'agit pas simplement de venir et vous dire « Waouh, t'es génial, t'es super, t'es merveilleux » de manière régulière. Ça, c'est du management de faible qualité. Ce n'est pas suffisant. Il faut juste mettre en place des systèmes qui vous permettent d'avoir une estime de vous-même qui n'est pas haute. Parce que si vous avez un N plus 1 ou un N plus 2 qui vient régulièrement vous dire que vous êtes la meilleure, que vous êtes le meilleur, que c'est super, génial ce que vous faites et que vous êtes quelqu'un de merveilleux, ça va vous faire plaisir, mais c'est une façon de booster l'estime de soi sans tenir compte de ce qu'elle est véritablement. L'estime de soi véritable, c'est celle qui se met en mouvement à l'intérieur de cercles vertueux de bonne estime de soi, c'est-à-dire en gros qui va vous permettre par exemple de prendre des initiatives, d'oser faire des choses. Parce que vous allez faire beaucoup de choses et plus vous faites des choses, plus vous risquez d'avoir des réussites. Ces réussites alimenteront l'estime que vous avez de vous-même et surtout qui vont vous permettre de risquer l'erreur sans que cette erreur soit envisagée comme une faute. C'est-à-dire que la personne qui n'ose plus agir se met en réalité beaucoup plus en difficulté que celle qui continue à sentir qu'elle peut prendre des initiatives parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas dramatique. On va effectivement considérer que l'erreur fait partie des possibilités et que ça ne va pas m'empêcher de recommencer. Si par contre, ce qu'on appelle un cercle vicieux de mes estimes de soi, c'est que je ne vaux pas grand chose. Il ne faut pas que j'en fasse trop parce que je risque de me planter et en dehors de mon tout petit niveau de compétence que je me reconnais, de la tâche routinière que je fais de manière régulière, tout ce que je fais en dehors va être mal perçu, donc je ne fais rien en dehors. Et si par hasard, j'échoue, soit dans la tâche routinière, soit dans autre chose, je généralise l'échec. Je fais bien de ne rien faire. C'est ce qu'on appelle les cercles vicieux de mes estimes de soi qui alimentent très, très fort les déficits de reconnaissance. La reconnaissance, et par exemple, je ne suis pas en train de vous dire, prenez des initiatives à tort et à travers. Restez dans votre rôle, dans votre fonction, dans votre mission, mais par exemple, la personne qui dit, moi, j'avais une idée. Je n'ai jamais osé la dire. Je n'ai jamais osé la dire parce que je pense que j'aurais été discrédité, disqualifié et je n'ose pas. Eh bien, sur le plan de l'estime de soi, c'est beaucoup plus préjudiciable que d'avoir osé l'idée et puis quelqu'un a dit, mais c'est intéressant, ça ne marchera pas, mais c'est intéressant. Ce qu'on vient d'entendre, parce que oser dire, oser faire, oser, c'est imprimer ces cercles vertueux de bonne estime de soi parce que vous avez un socle de reconnaissance identitaire qui est suffisant. Alors, il est certain qu'en termes de burn-out identitaire, les conflits professionnels et notamment le harcèlement, qu'ils soient entre pairs ou au niveau de la direction, ont un effet très négatif, non pas sur la motivation ou sur les émotions, à ce qu'on pourrait croire, mais sur l'identité. Parce qu'on vous renvoie et ce qu'on va saper le plus dans ces conflits, notamment, conflits hiérarchiques ou conflits entre pairs, ce qu'on va miner le plus, ce sont vos mécanismes identitaires. C'est eux qui vont être le plus mis à mal à l'intérieur de ces ambiances conflictuelles. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir se dire sur quel burn-out, quelle forme de burn-out je vais pouvoir agir. Si il me semble que tout est atteint, je suis dans ce qu'on appelle le burn-out global. Et là, on va se retrouver effectivement avec des mécanismes qui supposent que généralement, ces formes de burn-out vont commencer à se manifester par des signaux, par des indices physiques, par des formes. On en parlait tout à l'heure, l'émoussement des affects, ça finit effectivement par se manifester parce qu'une émotion, vous savez, quand elle ne peut pas se manifester, elle va se mettre de côté, si vous êtes très triste, si vous avez peur, si vous vivez des états émotionnels répétés, intenses, une émotion par nature, ça toque jusqu'au moment où c'est entendu. Si vous dites, j'écoute pas, j'entends pas, eh bien c'est par votre corps qu'elle va passer. Elle va passer de façon à dire, il faut absolument que tu écoutes l'émotion qui doit nécessairement être décodée parce qu'une émotion, ça a une fonction cognitive. C'est important de savoir effectivement qu'une colère qui se manifeste, elle doit à un moment donné être reçue de façon à ce que je puisse mettre des mots sur cette colère et que je m'autorise à le faire. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on vit un burn-out, d'en parler à quelqu'un qui connaît ces différentes dimensions parce qu'il va lui pouvoir vous dire, voilà, parle-moi de tes émotions, parle-moi de tes motivations. Qu'est-ce que tu ressens dans l'envie que tu as de te mettre en mouvement dans cette activité-là ? Parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant chez un être humain d'être rémunéré pour exercer une activité qui devient une activité obligatoire. Et donc, on est dans quelque chose que je suis tenu de faire, que je suis obligé de faire. Et donc, on interroge très, très peu les motivations et les sources de mobilisation par rapport à cette activité parce qu'on considère qu'elle va de soi. Elle fait partie d'une forme de contrat qui suppose que la contrainte est toujours possible. Évidemment qu'il faut déconstruire ce mécanisme-là en disant qu'est-ce que je trouve encore comme intérêt, les conflits de valeurs, pouvoir les mettre en évidence, etc. C'est beaucoup plus simple de le faire avec quelqu'un qui nous interroge, mais toujours en disant on est dans le premier paquet, on est dans la deuxième armoire, on va être dans la troisième lorsqu'on dira et toi, tu es qui dans tout ça ? Comment tu as l'impression effectivement qu'on te renvoie une identité, une image, alors l'image de soi, elle doit correspondre plus ou moins à la connaissance que vous avez de vous-même. Les révélations que peuvent avoir un certain nombre de personnes quand elles constatent que ce qu'on dit d'elles, quand elles ne sont pas là, ne correspond pas du tout à ce qu'elles savent d'elles, à ce qu'elles connaissent d'elles. Et que vous avez une image de vous-même qui est à distance infinie de la connaissance que vous avez de vous-même. Alors tout ça est déjà très difficile à vivre, si en plus le troisième chapeau de l'estime de soi, c'est-à-dire tout ça fait que vous n'arrivez plus à vous supporter. Si vous êtes insupportable à vos propres yeux, par exemple aussi une distorsion de l'estime de soi, c'est quand vous vous mettez par exemple à jouer un rôle dans le monde de l'entreprise, parce que vous devez jouer sur une image qui n'est pas du tout ce que vous connaissez de vous-même et cette image est insupportable à vos propres yeux. Là, il est important de pouvoir bien séparer aussi, c'est aussi une déconstruction qu'on doit faire, l'estime de soi est constituée de trois éléments. L'image de soi, comment est-ce que je me mets en scène par rapport aux autres ? Quelle image est-ce que je renvoie ? L'amour de soi, est-ce que je suis aimable aux yeux des autres et à mes propres yeux ? Et surtout à mes propres yeux, la petite question toute simple que vous pouvez vous poser pour savoir si ce socle fonctionne, c'est est-ce que si on me clonait, c'est-à-dire si on faisait un autre moi-même, est-ce que je serais son copain ? Si vous ne pourriez pas envisager d'être votre propre copain, c'est que l'amour de soi est déjà perturbé. Et le troisième élément, la connaissance de soi. Ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire et que je mets à disposition de mon employeur. Ce que je sais faire, mais que mon employeur ignore. Parce qu'on peut très bien continuer à nourrir l'estime de soi par des compétences qui ne sont pas des compétences activées dans le monde professionnel et qui vont maintenir le mécanisme identitaire à un niveau suffisant. Par exemple, vous travaillez, vous faites votre boulot, tout ça vous donne une petite vie tout à fait réglée comme du papier à musique. Pas transcendant sur le plan identitaire, mais le soir quand vous rentrez, vous écrivez des poèmes, vous faites de la peinture. Vous vivez des mécanismes de compensation identitaire qui font que tout ça fonctionne bien. C'est important de pouvoir identifier, c'est ça la connaissance de soi, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire et que je suis d'accord de retravailler si on me le demande en me mettant en formation, en travaillant sur cet aspect des compétences particuliers et ce que je ne sais pas faire et que je ne retravaillerai pas, quelles que soient les demandes qui me sont formulées. Par exemple, on veut que je fasse des présentations à l'extérieur, on veut que je passe devant des caméras pour faire des films professionnels, c'est impossible pour moi de faire ça. Assumer ce qu'on appelle l'assertivité, c'est assumer que ce n'est pas du tout quelque chose, une compétence que vous envisagez de mettre en œuvre. Et donc, si par exemple, il faut présenter un dossier, il faudra proposer quelqu'un pour le faire à qui j'expliquerai comment il pourra présenter le dossier, mais une incompétence assumée nourrit parfaitement l'estime que l'on a de soi-même sur le plan de ce socle qui est la connaissance de soi. C'est par exemple la personne qui dit « mais moi je ne sais pas cuisiner, j'ai absolument pas envie de cuisiner et je ne le ferai pas » parce que ça ne fait pas partie de mon rôle social, même si on me l'impose. Et quand les femmes ont commencé, ce n'est pas quelque chose de si évident historiquement, maintenant ça l'est devenu, mais ça n'aptait pas toujours quand une femme disait « ce n'est pas mon truc ». Moi, c'était une forme d'incompétence assumée qui était assertive et qui est à l'origine de toutes ces revendications féministes qui sont évidemment parfaitement justifiées, c'est-à-dire assumer des zones d'incompétence qui ne sont pas sexuellement genrées. C'est indispensable pour maintenir l'estime que l'on a de soi-même. C'est ça, ces différents concepts, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de déconstruire, que ce soit l'estime de soi, image de soi, amour de soi, connaissance de soi, que ce soit le burn-out émotionnel, motivationnel, identitaire. Éventuellement, lorsque les ponts ont été multipliés entre les différentes formes de burn-out et qu'on identifie ces ponts, il ne s'agit pas de dire « je fais un burn-out global ». Souvent, quand les gens me disent « je fais un burn-out global » et qu'on prend le temps, je vous enverrai si vous voulez, une grille d'analyse qui permet d'aller identifier ces différents burn-out de manière plus précise avec chaque fois des questions qu'il faut se poser parce que c'est ce que moi j'essaye de faire chaque fois que j'ai affaire à quelqu'un qui est en situation de burn-out. Généralement, il est en train de brûler parce qu'il vit quelque chose de difficile sur le plan professionnel. Je lui propose toujours de sortir du feu parce que c'est important, quand vous brûlez, de ne pas rester dans l'incendie. On sort du feu et on fait le point depuis l'extérieur. Et on va analyser ces différentes composantes. Généralement, dans un premier temps, la personne ne dit « il n'y a rien qui va, c'est épouvantable ». Et puis progressivement, on arrive à identifier des sources différentes qui montrent que généralement, on n'a exceptionnellement pas affaire à un vrai burn-out global. Mais généralement, un burn-out, par exemple, compassionnel, avec énormément de ponts vers le burn-out identitaire. Et donc, c'est en train de gangréner les mécanismes d'identité parce qu'à force de vivre des émotions négatives, vous vous posez des questions à propos de vous-même et que votre identité commence à être mise à mal. Vous avez des burn-outs motivationnels qui ont également des effets sur le plan émotionnel puis qui finissent par générer des ponts vis-à-vis des formes de burn-out plus identitaires. Et donc, c'est vraiment important de toujours bien garder les choses en place en sachant que deux manières d'agir vont pouvoir se réaliser ou bien on agit sur les représentations que vous faites de la situation que vous vivez. Vous êtes maintenant plus lucide par rapport à ce que vous vivez. Essayez de vous préserver. Par exemple, ne donnez pas, ne demandez pas à votre entreprise d'émettre des signaux de reconnaissance. Essayez de les chercher ailleurs, dans d'autres espaces, parce que l'entreprise ne changera pas. On n'arrivera pas à la changer. Même chose pour les différentes autres formes de burn-out ou bien on change l'entreprise. Et là, on va simplement émettre ce diagnostic en disant « Voilà, moi, je ne peux pas revenir si je n'ai pas des signaux de reconnaissance identitaire mieux affirmés. » Si par exemple, votre burn-out est dans ce registre-là. Parce que sinon, vous allez retourner dans un environnement inchangé sans avoir rien changé en vous-même, le feu va reprendre très très vite. Et donc, le principe, c'est d'identifier la source du burn-out, de la communiquer à l'employeur si vous espérez effectivement qu'il peut changer des choses et il vous dira ce qu'il peut changer. Le principe même de la prévention du burn-out, c'est d'aménager l'environnement professionnel pour que ce qui était à la source de vos difficultés ne le soit plus présent et faire un travail aussi sur les manières dont moi-même, individuellement, je peux me représenter ce que je vis autrement. Par exemple, en donnant moins de poids aux liens professionnels par rapport aux autres liens. Parce que je terminerai par là, l'épanouissement. Et le burn-out, on l'a dit, la meilleure définition, c'est une rupture d'épanouissement à partir de ce lien professionnel. Soit affiliation, je ne me reconnais plus dans les valeurs de l'entreprise, accomplissement, je n'ai pas l'impression que ce que je fais a du sens en termes de développement, ou perte d'autonomie. J'ai l'impression effectivement que je ne suis pas autonome dans mon boulot, c'est-à-dire que quand je suis en difficulté, je ne peux faire appel à personne et on me demande toujours de me débrouiller par mes propres moyens et je n'y arrive plus. Ce sont les formes d'épanouissement qui se construisent tout au long d'une vie. L'autonomie, la filiation et l'accomplissement. Le lien professionnel peut être porteur de cet épanouissement, mais il n'est pas seul. Il y a aussi le lien citoyen, il y a aussi le lien familial et il y a aussi le lien communautaire. Il y a, pour le dire un peu plus simplement, il y a les copains, l'environnement amical, l'environnement dans lequel je vis des choses à l'intérieur de communautés d'appartenance, un club de foot, une pièce de théâtre, etc. Le lien familial, qui dans la plupart, chez la plupart des êtres humains, quand on leur demande quel est le lien qui est le plus porteur d'épanouissement, c'est souvent celui-là qui revient en priorité. Et le troisième lien, le lien citoyen, c'est-à-dire l'investissement, l'engagement dans des activités citoyennes. Jamais oublier que le lien professionnel n'est qu'un lien parmi ces quatre liens-là qui sont porteurs d'épanouissement. Et c'est important de toujours pouvoir jouer la compensation. Ce qui est terriblement dangereux, ce sont les born-out, un born-out global qui contamine en plus les autres sphères. Ça ne va pas d'un point de vue professionnel. Du coup, ça met à mal mon lien familial parce que je suis invivable. Je n'ai plus d'énergie pour aller faire du théâtre, pour aller regarder un match de foot ou participer à un sport avec d'autres. Je n'ai plus d'énergie pour le moindre engagement citoyen parce que même le JT, je ne le regarde pas parce que ça ne m'intéresse plus. Là, on est dans un born-out global qui a tendance à gangréner l'ensemble des sphères. Là, il est évidemment urgent de consulter parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur de cet incendie, je vais dire, qui gangrène l'ensemble des espaces de développement d'une personne, généralement, on ne voit plus clair parce qu'il y a trop d'éléments qui ne vont plus en même temps. C'est pour ça que ces grilles d'analyse permettent simplement de dire qu'en plus rien ne va, il faut savoir quelles choses exactement ne vont pas quand on a l'impression que plus rien ne va. Sinon, effectivement, le diagnostic devient une espèce de diagnostic global. C'est ce que je disais en introduction. Je fais un born-out, mais ça veut dire tellement de choses différentes en fonction des différentes composantes qu'on a explorées ici cet après-midi. Voilà, je vous propose de laisser un petit temps pour les questions. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais j'essaie toujours de laisser un minimum de temps pour les questions. Merci Bruno. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui seraient capables et de garder autant de dizaines de collègues jusqu'à cette heure. C'est tout à fait à ton honneur. Nous avons naturellement la difficulté au sein de notre institution, tu l'auras compris en discutant avec nous, que nous n'avons pas une institution, un employeur. Nous en avons des dizaines parce que le système est largement basé sur le pouvoir d'un directeur général qui organise ses services comme bon lui semble. Et au sein de ces mêmes services, différents directeurs et chefs d'unité qui gèrent leurs propres services d'une manière différente. Donc, il n'y a pas une véritable culture d'entreprise. Ce qui est à la fois une limite, mais aussi une richesse. En ce sens, c'est que quelqu'un qui se trouve mal dans un service peut trouver son bonheur simplement en changeant les services. Et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que les collègues ressentent dans cette mobilité le sentiment d'un échec. Je n'ai pas été capable. Et donc, ils s'entêtent à vouloir rester là où, de toute évidence, il n'y a pas une issue possible. Ce qui va rendre les conflits encore plus difficiles à gérer et ce qui va avoir un impact sur le burn-out dont on vient de discuter. Et je voulais justement te demander la grille que tu vas nous fournir, le soutien que tu peux nous donner. Quels sont les arguments que nous pouvons invoquer vis-à-vis de quelqu'un qui, de toute évidence, n'a pas compris que la vie est autre chose que son petit chef d'unité de secteur ou directeur et qui pense que s'il s'en va de cet enfer, il restera toujours avec les regrets ? Alors, je pense que dans ce que tu disais en introduction, tu avais dit à peu près tout ce que j'ai développé parce que je n'ai fait que finalement que développer ton introduction. C'est-à-dire, en gros, le burn-out, c'est un regard sur soi et un regard que les autres portent sur nous. Et donc, c'est important d'arriver avec un diagnostic qui est déjà préétabli, qui ne font pas passer celui qui vit ce type de difficulté pour un bras cassé. Parce que le principe, c'est de dire, je fais un burn-out identitaire. On peut même éviter le mot burn-out. Je suis en difficulté d'un point de vue identitaire dans la structure parce que j'ai trop peu de signaux de reconnaissance. Je suis en difficulté d'un point de vue émotionnel. Je vis des expériences quand même de peur dans le boulot et j'ai besoin de parler de ces expériences-là. Ça donne effectivement une autre alternative que celle de devoir assumer une étiquette diagnostique qui, tu l'as très bien dit en introduction, est beaucoup trop perçue comme invalidante parce qu'elle est médicalisée. On doit sortir du modèle médical, sortir parfois du modèle psychosocial pour avoir un modèle qui permet à chaque individu de considérer effectivement qu'on a le droit effectivement de considérer comme vecteur d'épanouissement un lien social, par exemple, un lien social aussi à l'intérieur d'un service tel qu'il fonctionne. Celui-là me correspond mieux sur le plan identitaire. Celui-là me correspond mieux sur le plan motivationnel. Et ce n'est pas du tout ni invalidé, d'ailleurs, le service, parce que ça conviendra peut-être à un autre, mais c'est une façon de percevoir à l'intérieur de ce qui nous donne à vivre ce qui nous semble le plus profitable pour nous. Avec ce principe de vase communiquant, le problème, c'est que les personnes qui viennent avec un diagnostic de burn-out viennent souvent en bout de course. Ils sont essoufflés. Ils sont diminués au moment même où ils expriment ce diagnostic parce qu'ils n'ont pas été accompagnés suffisamment, généralement, que pour identifier qu'elle était la source réelle de leurs difficultés. Alors, au lieu de venir avec un problème, avec une difficulté, ils viennent presque avec une plainte. Et donc, vous avez une entreprise qui, à ce moment-là, dit « Hé, là, oh, oh, c'est pas nous qui avons généré le burn-out, c'est toi qui es trop faible, t'es un bras cassé, t'es comme ceci, t'es comme cela. » Il ne faut jamais sous-évaluer les réflexes défensifs de l'entreprise. L'entreprise se vit comme une entreprise parfaite, quelle qu'elle soit. Et dès que vous avez un symptôme, et si c'est vous le symptôme, on évacuera le symptôme pour donner l'impression qu'on n'est pas malade. C'est pour ça que la fameuse phrase « Mais prends du recul, éloigne-toi, vas-y, prends des congés » est parfois, paradoxalement, très mal vécue parce que c'est une façon pour l'entreprise d'évacuer le symptôme pour se prétendre non malade. Par contre, il est beaucoup plus sain de dire « Non, je ne dis pas que vous êtes que l'entreprise est malade. Je dis que pour le moment, je vis mal ce qui s'y produit. Et voilà ce que je vis mal précisément. » Et là, on aura les débuts de recommandations possibles qui peuvent être un changement de service, qui ne sont pas nécessairement un changement de service. Il faut se méfier aussi de la façon dont on vous envoie balader ailleurs parce que c'est vous le problème. Non, on peut aussi… Les entreprises qui ont à un moment donné mis en place des systèmes dans lesquels on va réorienter les personnes et on les met dans un espace comme ça où on va les réorienter, on va très vite se vivre comme effectivement un bras cassé parce qu'on va dire « Mais où est-ce qu'on voudra de moi ? » Non, où est-ce que j'ai le plus de possibilités de m'épanouir et donc d'être rentable aussi et efficace professionnellement parce que je vais m'épanouir ? Le burn-out signifie une chose, c'est que si vous voulez effectivement améliorer l'efficience de votre entreprise, vous devez diminuer les cas de burn-out parce qu'une personne qui vit une situation de burn-out forcément ne sera ni épanouie ni efficace. Et comme Ad a dit à très juste titre, peut-être notre population a aussi l'inconvénient d'être largement composée par des expatriés qui n'ont pas de liens familiaux, qui ont, avec plaisir naturellement, mais abandonné leurs états membres, leurs familles pour venir travailler. Donc il y a un investissement dans le travail qui peut-être dépasse l'investissement normal que l'on s'attend d'un employé parce qu'une faillite d'un professionnel, c'est un peu la remise en cause de tout un projet de vie qu'on a choisi de servir, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Alors c'est pour ça qu'une entreprise, par exemple, qui prétend à un moment donné remplacer en partie en tout cas le lien familial parce que par exemple on travaille avec des expatriés. Et dès qu'on travaille, qu'on voit ces expatriés à l'extérieur d'ailleurs et qu'on se rend compte effectivement qu'ils ont tendance à se regrouper, on va vivre à ce moment-là une entreprise qui va plus jouer sur les mécanismes d'affiliation, attachement, acceptation, investissement. On a besoin à ce moment-là effectivement, peut-être plus que dans le cas où la vie familiale est mieux disponible, que ce besoin d'attachement, d'acceptation, d'investissement soit relayé par le monde de l'entreprise. On a besoin aussi d'un lien communautaire, cette façon de se retrouver entre amis dans des espaces de reconstruction de soi qui sont, je disais tout à l'heure, le théâtre, le football ou ce qu'on constate facilement, je vais dire, dans des personnes qui sont expatriées, c'est que par exemple, je vais prendre un exemple parmi plein d'autres, ils restent supporters généralement des équipes de leur pays de foot, de leur pays d'origine. Et ils sont même un peu plus acharnés que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un match, je ne sais pas moi, de la Juventus, tout le monde se dit il y a un match important qui va se jouer, les voir ensemble, créer cette affiliation qui effectivement est déficitaire. Il faut se dire que tout investir sur le plan professionnel en termes uniquement de carrière, c'est considérer que le seul élément moteur, c'est le motivationnel. Non, il y a le reste aussi. Et par exemple, le sport, le fait de regarder des matchs de foot ensemble, ce serait une façon de partager des émotions. Il n'y a rien qui fait plus partager des émotions simples et basiques qu'un match de foot où vous savez que vous serez en colère, vous allez être triste, vous allez avoir peur et vous allez éprouver des moments de joie et éventuellement tout ça en même temps pendant le même match. ce fait de le vivre ensemble. Une personne qui vit un burnout global va vous dire que ça ne m'intéresse pas, je n'irai pas, parce que tout ça va être contaminé. Donc, c'est important de le prévenir aussi en multipliant. Le vrai team building, c'est celui qui se fait spontanément sur les autres liens que le lien professionnel et qui se fait dans ces espaces de vie communautaire. Et la richesse de notre personnel est aussi confirmée dans les commentaires que tu vois dans la chat. Camélia nous rappelle à ton juste titre que nous avons des différents statuts certains d'entre eux ne permettent pas la mobilité que l'on peut souhaiter, certains d'entre eux ont une précarité qui empêche d'émettre une quelconque critique et même d'avouer une quelconque défaillance ou priorité négative par rapport à ce qu'on peut organiser. Parfois, on te donne l'impression d'une institution très méchante qui maltraite son personnel. Notre collègue nous explique qu'on est dans une organisation où on a le libre choix de travailler ou pas où personne ne court des risques s'il ne travaille pas et tout le monde est promu malgré son incapacité. Ce qui est aussi une perception qui peut avoir un certain nombre d'éléments et c'est très pervers. Parce que lorsqu'on fait son propre chemin en gros, c'est-à-dire l'être humain a besoin d'une certaine manière d'avoir de vraies obligations dans ce lien obligatoire qui est celui qu'il noue avec son environnement professionnel. Parce que si vous pouvez vous-même agir, effectivement, vous prenez un risque qui n'est pas le burn-out mais ce qu'on appelle le bore-out par exemple. Le fait d'avoir une insuffisance de stimulation qui fait qu'on finit par rentrer dans une forme de cercle, je parlais tout à l'heure de cercle vicieux de mes estimes de soi, je fais de moins en moins, je prends de moins en moins d'initiatives, et bien ça nourrit évidemment de moins en moins l'estime de moi-même puisque moins je fais des choses, moins j'aurai des éléments de réussite et de satisfaction. Et si par hasard je mets à un moment donné à faire quelque chose, tout le monde va me regarder en disant tu ferais mieux de ne rien faire parce que tu t'es planté. Et donc je risque à ce moment-là de m'enfermer à l'intérieur. C'est plutôt quelque chose à surveiller, je vais dire, le fait de laisser les personnes autonomes dans leur fonctionnement, dans l'organisation de leur travail, il faut être très attentif à cela parce que tout le monde n'a pas l'immense sagesse d'un Gaston Lagaffe qui est un personnage qui montre très bien comment on peut résister à un schéma de productivité. C'est un résistant absolu. C'est la première personne qui a dit attention si je veux bloquer les rouages d'une entreprise qui ne voit que l'efficacité, il faut que je puisse à l'intérieur introduire de la poésie, de la créativité, de l'invention et non pas du rien faire parce qu'il ne fait pas rien. Il est constamment actif mais de manière alternative. Et là, c'est un vrai résistant. Celui qui peut se maintenir dans cette position là très longtemps, je peux vous assurer que dans Gaston Lagaffe, on ne voit pas le moindre indice de burn-out ou de borout. il est parfaitement épanoui dans son environnement professionnel mais je le soupçonne d'être tout à fait conscient de ce qu'il fait, c'est-à-dire émettre un acte de résistance absolue face à la productivité, l'efficacité et l'efficience qui est attendue de lui. Voilà, on va s'inspirer des Gaston Lagaffe. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller sur Google et découvrir. C'est la richesse de tes interventions, Bruno. Tu nous donnes toujours des tuyaux tout à fait utiles et tout comme je pense que chacun de nous doit bien graver dans son esprit la pratique des Japonais que tu nous as rappelé qui est tout à fait essentielle. Prouver le temps d'abord pour nous et par la suite pouvoir gérer le reste. D'ailleurs, nous avons un mode de travail qui est maintenant beaucoup plus flexible que par le passé, ce qui nous permet de pouvoir jongler dans les différents engagements et aussi de pouvoir trouver le temps nécessaire pour nous concentrer à nous-mêmes. Je sais, comme tous les collègues me le disent, que tes conférences sont tellement intenses qu'il est difficile à la fin de tout retenir et c'est bien pour cela que nous avons une chaîne YouTube où on peut revoir à longueur de journée les conférences à chaque fois et retenir un peu plus. Alors, pour cette fois-ci, je vais me permettre d'envoyer un PowerPoint aussi parce que c'était une conférence que j'ai voulu un peu plus structurée parce que je pense que c'était vraiment le but du jeu et donc vous aurez le PowerPoint pour ceux qui sont intéressés. Les collègues me disent que chaque fois qu'on revoit la conférence, on apprend d'autres choses et on se dit mais est-ce qu'il a encore dit ça quand j'étais là parce que je ne l'ai pas retenu et c'est à force d'écouter qu'on le retient. Je rassure tout le monde, on retient 10% de ce qu'on entend. Donc, je ne me fais aucune illusion. En une seule audition, on entend à peu près 10%. Et encore, on retient essentiellement les blagues, les anecdotes et les petits éléments connexes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant effectivement d'avoir des podcasts qui permettent après d'aller revisiter ce qui a été dit. Étant donné qu'il serait vraiment criminel de gâcher même 1% de tes conférences, la suggestion c'est donc de revoir 10 fois la vidéo pour arriver à la fin au 100% nécessaire. Voilà. Je vois les applaudissements qui montent comme d'habitude à la fin de tes conférences. On ne va pas vous laisser sans Bruno en 2024, chers collègues. Nous allons continuer à travailler ensemble. Il y a plein d'autres thèmes qui nous passionnent et nous allons... Là, tu es en train d'encaisser même des cœurs rouges, pas simplement des applaudissements. C'est parce que c'est plus tard que d'habitude. D'habitude, c'est le temps de midi, il n'y a pas de cœur. Merci vraiment aux collègues qui ont eu la patience de rester avec nous et avec Bruno surtout jusque là. Tout sera enregistré cette fois-ci avec le PowerPoint et nous allons continuer à travailler ensemble. À bientôt. Merci encore. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501